... 24 juin 1982, base de Baïkonour en Russie. Trois astronautes s'avancent vers le pas de tir. Jean-Loup Chrétien salue les caméras. Dans quelques secondes, il sera le premier Français à être envoyé dans l'espace. A 44 ans, Jean-Loup Chrétien réalise le rêve qu'il poursuit depuis son enfance et entre dans la légende de la conquête spatiale. Il s'en est pourtant fallu d'un rien pour qu'il ne parte jamais. En 1980, deux ans avant le vol, les soviétiques donnent leur accord pour l'envoi d'un Français dans l'espace. L'armée de l'air lance un appel à candidature et exclut Jean-Loup Chrétien pour tant pilote de chasse. J'ai été appelé par l'armée de l'air qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas sur la liste officielle des candidats de l'armée de l'air. Nous avons 70 candidats, mais vous êtes trop vieux. On m'a fait tout un baratère en disant « C'est pas de votre âge, c'est trop tard. » Donc j'étais quand même assez consterné. Et fort heureusement, grâce à mes précédents auprès du CNES, le CNES m'a dit « Il n'y a pas de problème, vous êtes candidat libre et vous avez les mêmes chances que les autres. » Malgré son âge, Jean-Loup Chrétien survole les tests. Il est sélectionné avec Patrick Baudry, qui sera sa doublure pour rejoindre la Cité des Étoiles à Moscou, le centre d'entraînement des cosmonautes soviétiques. Mais à quelques jours du départ, la diplomatie française va tout remettre en cause. L'armée russe a envahi l'Afghanistan. Les Américains et plus de 50 pays boycottent les Jeux Olympiques de Moscou. Dans ce climat tendu, l'envoi des deux Français fait un peu désordre. On baissait les oreilles. On a pas fait tout ce parcours pour maintenant s'arrêter. Alors si on nous dit que ça s'arrête, on préfère même pas y penser. On est partis effectivement en septembre, l'ambiance était pas terrible. Et on a été bien accueillis à la Cité des Étoiles. Donc les Russes étaient quand même contents de voir que malgré tout, les Français persistaient et nous envoyaient, mais dans la plus grande discrétion. En septembre 1986, Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry arrivent à la Cité des Étoiles, à 40 kilomètres au nord-est de Moscou. Depuis le début des années 60, tous les cosmonautes soviétiques se sont entraînés ici. Fraîchement débarqués, Jean-Loup Chrétien va être soumis à un entraînement intensif extrêmement surveillé. Tous les deux mois, les apprentis cosmonautes sont notés sur leurs aptitudes physiques, intellectuelles et psychologiques. Les instructeurs soviétiques en font des tomes. L'épreuve la plus difficile, celle que les cosmonautes du monde entier redoutent, reste la centrifugeuse. Avec son bran en acier de 18 mètres, celle de la Cité des Étoiles est un cauchemar. Centrifugeuse, comme son nom l'indique, est destinée à vous centrifuger, donc faire subir des accélérations de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'elle accélère, et donc jusqu'à un peu plus de 10, 11 fois l'apesanteur terrestre. Et c'est en quelque sorte une machine infernale. C'est vrai que c'était bon, à la mesure où on faisait ça, parce qu'on savait qu'on allait dans l'espace après. Et puis moins bon, ce qu'il fallait supporter, mais bon, c'était bon quand même. La phase d'entraînement est terminée. Des deux Français, c'est Jean-Loup Chrétien qui est désigné pour être celui qui partira dans l'espace, avec les deux cosmonautes soviétiques, Jani Bekoff et Ivankhenkov. La mission se nomme PVH pour premier vol habité. Quand on s'installe dans le lanceur proprement dit, donc là on sait qu'il y a moins de deux heures, et puis le moment où on ferme le home du scaphandre, là il y a un petit coup d'adrénaline, parce qu'on n'est plus qu'à 30 secondes du décollage, le pétard va s'allumer, et puis l'égradement des dix dernières secondes, donc là, c'est le grand silence. Il y a le petit pincement, c'est-à-dire, je pars sur un drôle de truc, est-ce que vraiment c'est le bon truc, mais de toute façon je suis dedans et on est presque parti. Et là c'est parti, la fusée est partie, on monte, donc on vit ce moment-là avec une très très grande excitation. À un moment donné, les moteurs s'arrêtent, et là d'un seul coup, c'est à la fois le passage en apesanteur, donc tout flotte, on s'aperçoit qu'autour de soi, tout devient vivant, les bouquins, les stylos, tout ça, ça se fait à flotter dans tous les sens, et puis on sait aussi que c'est réussi. Voir à travers le hublot, cet horizon fabuleux, donc l'horizon de la première fois dans l'espace, donc cette terre courbe et d'un horizon phosphorescent, j'avais trouvé ça très impressionnant. J'ai gardé cette image en tête et qui était effectivement sublime. Après plus d'une semaine de vol, l'équipage rentre sur terre. La mission s'est déroulée sans incident. Jean-Loup Chrétien reçoit la médaille de héros de l'Union soviétique. Retour à la cité des étoiles. Jean-Loup Chrétien vient célébrer l'anniversaire de son deuxième vol avec les Russes. C'était en 1988, la mission à Ragaz. Ce jour-là, François Mitterrand assiste au décollage. Pour Jean-Loup Chrétien, cette présence est une victoire. Deux années auparavant, personne en France, et encore moins François Mitterrand, ne voit l'utilité d'envoyer un Français dans l'espace. Mais depuis son premier vol, en 1982, Jean-Loup Chrétien n'a qu'une envie, repartir. Il en parle à ses collègues russes. La nouvelle vient aux oreilles de Mikhail Gorbatchev, qui, lors d'une visite en France, prend tout le monde au dépourvu. Jean-Loup Chrétien, vous m'entendez ? Je vous entends bien, monsieur le Président. Je me revois là, cette fois-ci, il y a quelques minutes de votre départ. 15 jours après leur mise en orbite à effectuer des tests scientifiques et médicaux, arrive l'instant principal de la mission. Fixée à l'extérieur de la station Mir, une structure géante destinée à accueillir une antenne. C'est dans la grande piscine de la cité des étoiles, à 20 mètres de profondeur, harnachée dans des scaphandres de 250 kilos, que les deux hommes ont répété chaque geste de leur sortie. Les sensations qu'on éprouve là, on éprouve les mêmes quand on est dehors. On a le scaphandre, donc un scaphandre qui est quand même encombrant. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de simuler l'impesanteur. Il y a des petites différences qui trompent, qui ne sont pas négligeables. C'est que dans l'eau, il y a le freinage de l'eau. Donc on a une tendance, et ça on n'y peut rien, c'est la réaction de l'homme dans l'eau. Et surtout quand on a fait de la plongée, donc c'est de se servir des pieds et des mains pour tourner, pour bouger. Ce qui dans le vide est impossible. Le 9 décembre 1988, Jean-Louis Chrétien et Alexandre Volkov sortent dans le vide pour installer la structure destinée à accueillir l'antenne. Mais au moment de la déplier, impossible. Elle est grippée. Après deux heures d'essais infructueux, l'inquiétude gagne l'équipage resté à bord de mire, car tous savent que la réserve en oxygène des deux cosmonautes est presque vide. Volkov va alors employer la technique russe. Et c'est à coups de pied qu'il dégrippe la structure. Ce jour-là, Jean-Louis Chrétien et Alexandre Volkov restent 5h57 minutes dans l'espace, établissant ainsi un nouveau record du monde de durée pour une sortie extravéhiculaire. Après, tout le monde a dit, il ne leur restait que 3 minutes, parce que la réserve du scaphandre était de 6 heures. Mais nous, on connaissait bien nos constructeurs qui prévoient toujours des réserves confortables. Alors on était tranquilles. Avec Jean-Louis, on a pu travailler et terminer notre travail sans nous inquiéter. C'est vrai que quand on a vu que l'antenne ne s'ouvrait pas, on a commencé à se creuser la tête pour trouver une solution. Et c'est là que Volkov me dit, je vais lui donner un bon coup de pied. Alors Volkov a commencé à, comment dirais-je, tester sa botte contre l'antenne. Les coups étaient tels qu'à l'intérieur de la station, on entendait boum, boum. Il y avait même un écho. Il y a eu peut-être 10 coups comme ça. Moi, je n'ai pas compté. Volkov, toi, t'as compté. Combien il y en a eu ? Voilà, 28 coups. Il y a eu 28 coups. En tout cas, c'est ma famille. Je suis ici beaucoup d'étudiante. Je me souviens, comme je disais, après le premier volet, quand je suis venu de la ville, je me suis resté ici, je me suis resté ici. Et nous avons donné ici tout ce que nous devons pour vivre comme un cosmique, comme un cosmique, mais aussi comme un homme. J'ai eu l'impression que Jatanova, 3, 4, hurrah, hurrah, hurrah ! Dans les années 90, parce qu'il connaît bien les Russes, la NASA lui propose de s'occuper de la formation des astronautes américains qui doivent rejoindre la station Mir. Et à l'âge où certains sont déjà à la retraite, il repart pour un troisième vol dans l'espace, à bord de la navette Atlantis. Say hello to my fan. Looking good. Happy New Year, folks ! 12, 11, 10, 9, 8, 7. We have a go for me. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of the spatial Atlantis, Extending America's presence in space, while opening new chapters in exploration. La navette est lancée pendant les deux premières minutes de son vol, et poussée essentiellement par deux boosters à poudre. Et ce gros truc avec ces boosters, c'est quand même très barbare. Donc on a un système qui est très, très limite sur le plan de la sécurité. 3 engines back at 104%, now Atlantis moving at 1600 miles per hour. Le but de la mission STS 86 est un échange de passagers avec la station Mir. L'arrimage a lieu deux jours après le décollage, à 350 kilomètres du sol. Les deux vaisseaux tournent autour de la Terre à plus de 20 000 kilomètres heure. Chacun des deux pèse pratiquement 20 tonnes. Le 27 septembre 1997, à 16h45, Le capitaine d'Atlantis, Jim Wetherby, ouvre le sas. Les cosmonotrus sont en orbite depuis 4 mois. Quand Atlantis revient sur Terre, Jean-Loup Chrétien sait qu'il vient d'effectuer son dernier vol. La fin des années 90 annonce le ralentissement des vols habités, considérés désormais comme trop chers et trop dangereux. Tant qu'on aura des enfants qui rêvent et qui deviennent de futurs Jules Verne, ça n'aurait aucun sens, en tout cas que nous, alors qu'on commence tout juste, on décide de fixer une limite et de dire non, l'espace, ça ne sert à rien. C'est ce gène de l'exploration qui, à mon avis, justifie à lui seul que l'on continue et qu'on aille dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada